Je suis Hélène Bida, je suis adjointe à la maire de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes et de la jeunesse. Cette fonction me conduit à lutter contre les inégalités faites aux femmes et forcément contre les violences faites aux femmes et en particulier dans le couple. Les violences dans le couple, les violences conjugales sont un fléau qui est très répandu. Les violences dans le couple sont massives. En France, on estime à 220 000 le nombre de femmes victimes de violences dans le couple chaque année. Cela veut dire que statistiquement, nous en connaissons toutes et tous. Cela veut dire que vous en croisez dans le cadre de votre travail. D'autant que tous les milieux sociaux, toutes les origines, tous les quartiers, toute la société est touchée. Dans plus de 90% des cas, les violences sont commises par des hommes. En 2019, selon un chiffre officiel, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint ainsi que 25 enfants, en augmentation de 21% par rapport aux années précédentes. Plus de 50 000 femmes par an sont victimes de viols. Un chiffre multiplié par 10 concernant les agressions sexuelles selon une étude de 2016. Dans trois quarts des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Les violences sont de plusieurs types. Psychologiques, verbales, sexuelles, économiques, administratives et physiques. On parle du continuum des violences. Sur les 146 féminicides en 2019, 41% des femmes assassinées avaient déjà subi au moins une fois une forme de violence. Toutes ces violences visent le contrôle total de la femme, de son corps, de ses faits et gestes. Toutes ont des conséquences sur l'ensemble de sa vie, notamment sur sa santé, sur les enfants qui sont dans tous les cas co-victimes de ces violences. Et c'est pour ça que nous disons que protéger les mères, c'est aussi protéger les enfants. Ces violences, qui commencent par l'emprise, peuvent aller jusqu'au féminicide, dans lequel il faut inclure également le fait de briser totalement une femme qui va finir par se suicider. Le point commun à toutes ces violences, c'est l'existence donc de l'emprise de l'agresseur sur la victime, parfois renforcée par un parcours de violence qui commence dès l'enfance et entraînant dégradation de l'estime de soi et dépendance affective. Des comportements individuels ne peuvent pas expliquer l'ampleur du phénomène. C'est un système que l'on appelle le patriarcat. C'est un ensemble de valeurs, de codes, de représentations, de règles qui fondent la domination des hommes sur les femmes dans tous les domaines, depuis le niveau de rémunération, les progressions de carrière dans une entreprise, jusqu'aux règles linguistiques, en passant par l'inégale répartition des tâches domestiques, l'invisibilisation de la création féminine, ou encore le contrôle des femmes dans l'espace public, par le biais du harcèlement de rue par exemple. Les violences sont en quelque sorte permises par les inégalités et les stéréotypes sexistes véhiculés très largement. C'est d'ailleurs pour cela que les pionnières du féminisme se sont battus pour dire que le foyer, le couple, la famille devait aussi être un sujet politique. Un sujet qui questionne notre capacité à bâtir des règles ainsi que des représentations qui nous permettent de vivre ensemble dans la liberté et l'égalité. Je vais vous citer la grande anthropologue Françoise Héritier qui a remarquablement fait avancer la recherche sur ces questions. Je la cite donc. On nous parle d'une nature, d'une nature qui serait plus violente chez les hommes, qui serait fondamentalement dominatrice, et on nous parle aussi d'accès de bestialité. Dans tous les cas, on a tout faux. Ce n'est pas une nature, c'est une culture. C'est justement parce que les humains sont capables de penser qu'ils ont érigé un système qui est un système de valence différentielle du sexe. Et cela s'est passé il y a fort longtemps. Nous sommes ainsi les seuls parmi les espèces où les mâles tuent les femelles. Ce n'est donc pas une question de bestialité ou de nature, et parce que ce n'est qu'une question de pensée, de culture, de construction mentale, nous pouvons penser que la lutte peut changer cet état de fait. Aussi, si c'est une question de culture, nous avons un devoir d'agir en tant que citoyenne, en tant que citoyen, en tant que professionnel. D'ailleurs, c'est d'actualité. Regardez comme le mouvement MeToo nous a fait franchir un grand pas. La honte est en train de changer de camp. De plus en plus de personnes prennent la parole, d'autres prennent conscience, s'indignent, et surtout cherchent comment agir pour faire avancer notre société vers l'égalité, l'inclusion et la sortie des violences de genre. Agir, faire, c'est à présent le plus important, et cela demande de la formation et les moyens de faire. Aussi, je vous remercie chaleureusement d'avoir fait le choix de vous former à travers ce MOOC. J'y vois, en plus d'une préoccupation professionnelle, un engagement pour le progrès. D'ailleurs, partagez avec l'ensemble des partenaires à l'initiative de ce MOOC, avec les intervenants et les intervenantes, que je tiens à remercier également. Vous, professionnels de santé, avez un rôle clé pour la détection des violences le plus tôt possible, avec un questionnement systématique, en particulier dans les moments les plus dangereux, que sont le temps de la grossesse ou de la séparation. Pour le soutien, parfois lors d'une première prise de parole, à travers un lien de confiance que vous pourrez créer avec les victimes, en leur disant « je vous crois » et en les orientant vers les structures spécialisées. Pour prodiguer aux femmes les soins du corps et en santé mentale nécessaires à leur guérison. Pour agir en réseau avec les autres professionnels, notamment, pour qu'il soit possible de porter plainte, et cela est possible de plus en plus, même au sein des hôpitaux, et d'y trouver les bases nécessaires pour prendre en charge globalement les femmes et les enfants, car aujourd'hui, les parcours de sortie des violences sont encore des parcours de combattantes. Vous allez le voir dans les modules, les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité. Des outils existent pour les faire reculer. Vous pourrez vous appuyer sur des réseaux associatifs et de professionnels très pointus, qui, il faut le dire, assument depuis des années des missions de service public pour le soutien, l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, depuis la ligne d'écoute du 39-19 jusqu'à l'hébergement sécurisé pour les femmes en danger, la gestion du téléphone grand danger, et tous les aspects de la prise en charge juridique, psychologique, sociale des victimes. A Paris, nous avons, à travers la mise en place d'un observatoire parisien des violences faites aux femmes, mais aussi de coordination locale, facilité cette mise en réseau des acteurs et des actrices, et c'est très important. Il faut cependant que les moyens bien plus conséquents soient dégagés partout, notamment sur la question de la mise en sécurité des femmes et des enfants en danger. Avant de vous laisser à vos travaux, je vous présente un objet, le violentomètre, ici. Le montrer, c'est très important pour moi, je vous le présente ainsi, parce que c'est un outil de prévention des violences dans le couple que la ville de Paris a conçue, avec l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et l'association En Avant-Toutes. Je sais qu'il est déjà très utilisé par des professionnels de santé qui trouvent que ce genre de règles est très facile et pratique, par exemple pour tester le ressenti de la douleur. Ce sont des outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Le violentomètre, lui, permet aux jeunes de situer leur relation de couple avec une règle. Vert, tout va bien, la relation est saine, profite. Orange, fiche géance, il y a de la violence, il y a de l'emprise. Rouge, tu es en danger, protège-toi, demande de l'aide. Cet outil peut vous permettre de commencer une discussion avec les personnes que vous avez en face de vous à partir de situations de la vie courante. Les jeunes femmes peuvent comprendre ce qui est normal ou non, ce qui doit changer. Mais je dois dire l'avoir testé plus largement et que cela marche très bien aussi avec les adultes. Je crois beaucoup à la prévention chez les jeunes, qui seront les adultes de demain, mais qui sont surtout surexposés aussi aux violences et très peu sensibilisés. Nous avons presque été dépassés par notre succès. Cet outil a reçu le prix territorial d'innovation publique. On a reçu des dizaines de demandes de municipalités, de départements, de régions, de services publics, des hôpitaux par exemple, des centres d'action sociale et même à l'étranger. Il est à votre disposition. Nous sommes là pour en autoriser la diffusion. Des associations féministes, des organisations syndicales, des ONG l'ont aussi partagé. Le violettomètre est maintenant traduit dans huit langues et c'est un outil qui vous permettra d'engager une conversation avec vos publics. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne formation que je suivrai également d'ailleurs. Merci.